Musique Le procès de Thomas Lubangadilo a continué cette semaine au siège de la Cour pénale internationale à l'AE avec le témoignage d'un présumé ex-enfant soldat, le témoin protégé 02-98. Son témoignage avait commencé le 28 janvier dernier mais avait été suspendu et a repris cette semaine. La chambre préliminaire composée du juge président M. Adrien Fulford, Mme la juge Elisabeth Odio Benito et M. le juge René Blattman a ordonné de nouvelles mesures de protection de ce témoin. Sa voix et son image ont été brouillées. Un pseudonyme lui a été donné et la présence dans la salle d'audience a été réservée uniquement aux parties et aux participants essentiels afin d'assurer le confort de ce témoin. L'accusé n'est entré dans la salle qu'après que le témoin ait été installé en face des juges derrière un rideau qui le sépare de la vue de l'accusation et de la défense. Il a été autorisé à déposer son témoignage sans que l'accusation ne pose de questions ce qui n'est pas la pratique habituelle et sans interruption de la part des autres parties et participants. Le présumé ex-enfant soldat a raconté à la cour qu'il avait approximativement 11 ans quand il a été enlevé avec 5 de ses amis en rentrant de l'école. Il a été dit qu'il a été emmené au camp militaire de Boulay, dirigé par l'UPC, pour être entraîné puis renvoyé au camp de Largo. Il a donné ensuite une description des conditions de vie et du traitement qu'il a subi durant son entraînement. Et dans ce cas, trois personnes pouvaient vous battre pour avoir perdu cette arme. Et si vous criez pendant qu'on vous bat, et là on vous bat davantage. Et d'autres personnes venaient, on vous faisait du blocage, on vous prenait les bras et on vous mettait des menottes. Et de cette façon, on pouvait vous battre très bien. Il y avait trop de souffrance à la formation militaire. Et si quelqu'un tentait de s'enfuir, il était battu ou on le tuait. Et effectivement, j'ai vu des gens qui se faisaient battre et qui se faisaient tirer dessus pour avoir tenté de s'enfuir. J'en ai été témoin. Le témoin a également présenté une description de plusieurs combats auxquels il aurait participé. Il a également précisé qu'ils ont attaqué la paroisse de Fataki. Nous sommes allés jusque à la mission. Et à la mission, on avait tué ceux qui étaient là et même les prêtres qui lisaient la messe, ils ont été tués. Nous avons refoulé ceux qui étaient là et ils sont allés jusqu'au-delà du séminaire. Nous avons pris certains d'entre eux en otage et on leur coupait la bouche. Et nous détruisions leur visage, comme le faisaient les lindos également. Et nous sommes rentrés à Boulé. Son père l'a retrouvé au camp de Largo et l'a ramené à la maison. Ils sont restés à Bounia jusqu'au jour où l'un des soldats de l'UPC l'a reconnu sur la route allant visiter des proches dans un autre village. Il a été arrêté. Considéré comme un déserteur, il a été battu et emmené à un autre camp de l'UPC. Après que son père ait payé pour le libérer, il s'est engagé dans le processus de démobilisation. Le contre-interrogatoire entrepris par la Défense s'est déroulé en grande partie dans des séances à huis clos. Une séance à huis clos constitue une mesure de protection décidée par les juges lorsqu'il y a un risque de révéler l'identité d'un témoin protégé. Dans la partie publique du contre-interrogatoire, la Défense s'est penchée sur la crédibilité du témoin. Vous avez mentionné dans vos explications que pour être démobilisé, il était nécessaire d'avoir une arme, mais vous, personnellement, vous n'en aviez pas. Et vous en avez donc trouvé une que vous avez remise à Save the Children. J'aimerais savoir où vous avez trouvé cette arme. Bien. Chez nous, les combats se sont intensifiés. Il y avait beaucoup d'armes au sein de la population. Les membres de la population civile avaient des armes parce qu'ils les achetaient. Donc, il était pour moi facile d'obtenir une arme. Donc, pour moi, je voulais remettre une arme. On pouvait soit retourner un chargeur, une Motorola ou une barre. Donc, quelque chose qui pouvait vous identifier comme ancien soldat. Maître Luc Valen, représentant légal des victimes, ainsi que de ce témoin en particulier, puisque celui-ci a le double statut de témoin et de victime, l'a interrogé à propos des conséquences dont il souffreraient encore en raison du temps passé dans les rangs des militaires. Je souffre de problèmes de vision. L'arme que j'utilisais est une arme qui a fait que ma vision ne soit pas en bon état. J'ai des problèmes d'yeux. Et par moments, j'ai des maux de tête. Par moments, je souffre dans mes oreilles. Et en plus, je reste ignorant. Le deuxième témoin de la semaine, le numéro 41, a également témoigné avec des mesures de protection. La Chambre a permis au bureau du procureur de poser des questions relatives à la structure et au financement de l'UPC, qui ne sont pas directement liées aux charges alléguées. L'opinion de la Chambre est que ces questions pourront avoir un impact direct sur leurs décisions à propos du niveau possible de contrôle que l'accusé avait dans son organisation. Pour l'accusation, le témoin a été interrogé par le substitut du procureur, Nicole Samson. Est-ce que les autres jeunes gardes du corps étaient à peu près du même âge que vos jeunes gardes du corps ? La plupart des temps, c'est que, sur mon observation, j'ai dû constater qu'on choisissait bien facilement de plus jeunes, avec un moyen d'âge de 15, 14, 16, parce qu'il n'était pas exigeant, puisque si vous choisissez quelqu'un comme moi quand j'avais le policier, je devais assumer certaines responsabilités. Je devais, quand les enfants du policier tombaient malades, les responsabilités me revenaient directement. Alors, quand vous avez des jeunes, ce n'est que lui que vous allez soigner, vous n'allez pas soigner quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on préférait prendre des jeunes que vous pouvez accadrer. Il a ensuite témoigné du fait que Thomas Lubanga avait adopté un décret le 1er juin 2003 sur la démobilisation des enfants soldats, de façon à répondre aux inquiétudes de la MONUC et des organisations de défense des droits de l'homme. Je parlais d'une réunion, c'était une prise de contact avec les secrétaires nationaux qui se connaissent. La deuxième réunion, c'était justement puisque nous avions des difficultés avec les droits de l'homme, les human rights. On avait des difficultés. Il nous accusait d'utiliser les enfants soldats. Alors, pendant une de ces réunions, le président nous a fait la lecture de démobilisation des enfants soldats. Un arrêté qu'il avait signé pour démobiliser les enfants soldats pour qu'on n'ait pas de problème avec les droits de l'homme. Au cours du contre-interrogatoire, la défense s'est penchée sur la question de la mauvaise gestion des fonds de l'UPC et du niveau de contrôle qu'en avait l'accusé, sur la structure de l'UPC en tant que structure multi-ethnique au niveau du commandement, sur la large distribution des décrets de démobilisation et sur l'expérience personnelle du témoin avec les enfants soldats faisant partie de ses gardes. Pour la défense, le témoin a été contre-interrogé par maître Jean-Marie Bijoux-Duval. Pendant cette période de plus de deux mois, au cours de laquelle vous avez été escorté, vous avez eu un garde du corps armé qui peut-être avait 14 ans. Avez-vous eu le sentiment de commettre un crime ? L'idée ne m'était même pas venue. L'idée ne m'était même pas venue, disais-je. Comment se fait-il que l'idée ne vous était pas venue ? Au départ, comme je l'ai indiqué hier, c'était un enfant dont je connaissais la famille. J'ai récupéré l'enfant pour pouvoir, par la suite, le réinscrire à l'institution ou l'étudiant. C'est parce que ce que j'ai dit hier. J'avais l'intention de le réinscrire. Je connaissais ce parent. Moi, sa mère. Et ses parents étaient d'accord pour qu'il porte une arme comme garde du corps militaire. Je pense que le moment où l'enfant était déjà parti à la formation, les parents savaient qu'il était à la formation. Quand on est à la formation, on est retenu à portée des armes. Le procès va continuer lundi avec le prochain témoin cité par l'accusation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada